L'extraterrestre 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 Aujourd'hui je vais vous parler d'une plante qui fait figure d'extraterrestre dans le monde végétal c'est le gui Extraterrestre au sens propre au sens figuré parce que c'est une espèce végétale que l'on va retrouver sur un grand nombre d'arbres et d'arbustes qui une fois que la graine est posée sur un rameau est capable de plonger dans ce rameau pour prélever de la sève et en fait il s'agit donc d'un hémiparasite parce qu'il va prélever dans cette sève l'eau et les minéraux mais par contre c'est une espèce végétale qui est capable de faire la synthèse chlorophyllienne et vous voyez que les feuilles sont vertes et donc ce n'est pas un parasite au sens strict Alors un extraterrestre pourquoi ? Et bien parce que si on regarde pratiquement toutes les graines comme par exemple une graine de blé quand la graine tombe au sol elle va émettre une racine qui va être attirée vers le sol et une future tige qui est attirée par la lumière ce qu'on appelle un géotropisme positif vers le sol et un phototropisme vers la lumière mais ce n'est pas du tout le cas pour le gui et comme vous pouvez le voir en fait une fois que la graine germe elle émet ce qu'on appelle un hypocotyle c'est une espèce de pseudo racine qui va partir en fait qui monte et qui est attirée vers la zone qui est la moins lumineuse et en fait va venir donc contre le rameau sur lequel elle est lotie et au bout de cette hypocotyle il va fabriquer un sussoir qui va plonger dans le rameau et ensuite au dessus la plante va pousser et contrairement à toutes les plantes qui sont attirées par la lumière et bien elle vous pouvez le voir elle développe ces rameaux dans tous les sens elle a un phototropisme négatif et en général comme on peut le voir ici il se forme une espèce de boule une pousse sphérique et on s'est aperçu que si on prend des mesures de température la température est légèrement plus élevée à l'intérieur et autour de cette boule par rapport à l'extérieur une fois que le gui est installé dans un arbre comme dans ce pain sylvestre il va rapidement coloniser tout l'arbre le gui ne laisse personne indifférent et comme d'habitude Pierre Luiothiagui a su jongler avec les mots pour décrire l'étrangeté de cette espèce voilà ce qu'il écrit partout ces boules vertes étranges poissons lunes venus dans ne sait quelles eaux profondes du ciel s'arrêtent en banc sur les hauts fonds des branches s'installent et prolifèrent peuples aériennes dédaigneuses de la terre alliées au monde cosmique bien plus qu'aux terrestres prisonniers du cycle des saisons au mois de novembre-décembre le gui a ses fruits qui sont des pseudo baies blanches qui arrivent à maturité ces fruits renferment une substance gluante, très collante et qui a donné le nom latin du gui puisque en latin c'est viscom ce qui a donné également viscosité et il les renferme à l'intérieur une à trois graines et qui vont intéresser deux types d'oiseaux tout d'abord la fauvette à tête noire qui vient manger prendre la graine sur l'arbre et s'éloigne très peu de l'arbre parce qu'ensuite elle va écraser cette baie sur un tronc et va manger l'intérieur en laissant la graine ce qui éparpille un peu le gui à proximité de l'endroit où il a été pris par la fauvette et il y a un deuxième oiseau qui va le disséminer à des distances beaucoup plus importantes c'est la grive draine qui elle en fait avale la baie entière et va ensuite la digérer mais comme il y a à l'intérieur des substances laxatives elle va en digérer une partie et va vite éliminer le contenu qu'elle a avalé et comme elle se déplace pas mal elle va disséminer ainsi le gui à travers les forêts le seul ennemi véritable du gui est la maison charbonnière qui elle est capable de manger la graine elle adore picorer la graine qu'elle trouve sur les troncs et également les jeunes plantules qui sont en train de germer et heureusement ce qui freine la dissémination de l'espèce dans les forêts comme on peut le voir sur cette baie que j'ai ouverte la graine du gui est remarquablement adaptée aux conditions difficiles d'une germination et d'un développement entièrement aérien la pulpe qui l'entoure lui assure pendant un certain temps une relative humidité et sa plantule a déjà formé de la chlorophylle grâce à la translucidité de la pulpe et de la peau et les réserves nutritives abondantes lui permettent de tenir jusqu'à ce que l'hôte prenne le relais de l'approvisionnement en sel minéraux et en eau on voit bien ici que la plantule est déjà verte dans la baie le gui va se retrouver sur un nombre important d'espèces mais on distingue trois sous-espèces de gui le gui à sapin qui ne pousse que sur les sapins le gui à pin que l'on va retrouver sur les pins et le gui à feuillus qui va pousser notamment sur le chêne et à une grande quantité d'espèces feuillus pratiquement une centaine d'espèces le gui a acquis ses lettres de noblesse en phytothérapie depuis des siècles puisque c'est Théophras qui en a fait une plante célèbre quatre siècles avant Jésus-Christ Théophras a indiqué que la plante était très intéressante pour soigner les épilepsies et partant de là le gui va être utilisé au cours des siècles qu'on suivit dans cette indication ensuite au premier siècle et au deuxième siècle après Jésus-Christ Dioscoride et Galien vont l'employer mais pour soigner les tumeurs Galien dit qu'il n'y a rien de mieux pour tirer les tumeurs qui sont logés profondément et du coup ça va ouvrir la voie à l'utilisation du gui dans les cancers et ce n'est qu'au 20ème siècle par contre qu'on a mis en avant ces propriétés hypotensives et où des chercheurs allemands et suisses ont développé la façon d'utiliser le gui et d'en faire une arme pour le traitement pour accompagner certains cancers il faut savoir que le gui est toxique et que s'il doit être utilisé il vaut mieux que ce soit sous surveillance médicale accompagné par un médecin l'utilisation actuellement comme antipileptique est bien sûr obsolète puisque d'autant plus qu'avant les anciens mettaient sous le nom d'épilepsie un ensemble d'états épileptiformes des convulsions et des maladies diverses et variées donc il vaut mieux oublier cet emploi par contre le gui reste un traitement de choix dans le traitement de l'hypertension et l'utilisation par exemple des teintures ou alcoolatures avec votre médecin peut être une indication de choix pour faire baisser la tension car elle provoque une vasodilatation au niveau des artères le cancer est un exemplaire de maladie qui est réservé aux oncologues ou cancérologues mais cependant il faut savoir que des traitements adjuvants comme par exemple une thérapeutique par le gui qu'on appelle viscom thérapie est non négligeable lorsqu'elle est associée à des conseils nutritionnels le but d'un traitement avec un médecin par le gui est en fait de faire un traitement adjuvant afin de soutenir l'organisme sans perturber l'action des cytotoxiques qui sont employés par les cancérologues en Allemagne où la thérapeutique par le gui est très utilisée on estime qu'environ la moitié des patients qui sont traités pour un cancer sont traités par une thérapeutique par le gui et bien on s'est aperçu qu'il y avait une diminution de la toxicité de la chimiothérapie et de la radiothérapie mais aussi qu'il y avait une amélioration de l'état psychologique psychique des patients qui était beaucoup moins dépressif et beaucoup plus en forme les propriétés du gui ont donné lieu à des centaines de travaux scientifiques en fait c'est un immunomodulant et un cytostatique d'action originale c'est à dire qu'en fait son activité dépend d'une synergie entre ses différents composants les protéines qu'il contient sont stimulantes du thymus il augmente le nombre des macrophages ce qui favorise le nettoyage des cellules cancéreuses l'activité antitumorale et le fait de ces lectines ce sont des molécules particulières qui sont cytotoxiques à des doses très faibles de l'ordre du nanogramme par millilitre et qui possèdent une activité immunostimulante à dose encore plus faible de nombreux médecins en France utilisent le gui viscomalbum fermenté en thérapie complémentaire du traitement des cancers c'est le cas du docteur Jean-Michel Morel qui a écrit un traité remarquable de phytothérapie et dans lequel il dit utiliser en injection sous-cutanée dans la peau du ventre trois fois par semaine du viscomalbum fermenté à des dilutions de 0,01 mg jusqu'à 10 mg voici ce qu'écrit dans son livre ce médecin quant à l'utilisation du gui la prise de viscom procure un effet sur l'amélioration de l'état général de l'appétit de la qualité du sommeil avec une prise de poids la circulation périphérique s'améliore et la chaleur corporelle augmente ce qui est bénéfique les cellules cancéreuses ne tolérant pas une augmentation de la température corporelle enfin je voudrais terminer cette présentation du gui en vous rappelant sa toxicité puisque dans toute la plante on retrouve des substances qui sont les viscotoxines et des leptines qui sont toxiques on les retrouve à la fois dans les feuilles les tiges et dans les baies et on pense aussi que la toxicité du gui dépend de la sous-espèce mais aussi de l'hôte parce que par exemple on s'est aperçu que le gui qui poussait sur les peupliers était moins toxique que celui qu'on l'a retrouvé sur les pommiers il y a eu des intoxications avec les baies et lorsqu'il y a une ingestion importante de ces baies il va y avoir des troubles cardiovasculaires il va y avoir des troubles du rythme cardiaque une hypotension ensuite un collapsus et également des troubles neurologiques avec notamment des midriases et puis ensuite des paralysies voilà donc une plante à utiliser uniquement avec un médecin qui a la 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 et les 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 Sous-titrage FR ?